moi j'ai un métronome comme les musiciens c'est le chauffeur de taxi par exemple il ya deux jours j'étais inquiet j'ai dit on sait pas si hidalgo va réussir à avoir ses 5% et à le chauffeur d'exilier moi tu vas voir que l'argent est là j'ai voilà ça le métronome c'est ça donc on essaye d'écrire avec ce niveau là de certitude et de désinformation c'est que vous assumez complètement l'esprit de l'époque la désinformation le complotisme les fake news c'est la toile de fond et même l'intrigue de la présidentielle telle que vous l'a raconté le projet il est déjanté mais l'aîné comment c'est en fait c'est le développement de cette série qu'on a lancé cette année le ministère secret au départ c'était l'idée de s'amuser avec l'actualité mais on avait pas mal de temps de retard parce que dans le deuxième tome par exemple on parle de du capitole l'invasion du capitole et on va y venir voilà des choses comme ça parce que vous avez trouvé l'explication la vraie révèle on révèle des choses mais on s'est dit il faut aller encore plus dans l'actualité et donc être réagir à chaud donc sur la présence parler parce que mélanie a relevé le défi d'essayer de pitcher cette bd on va d'abord commencer par la chronique de la présidentielle parce que vous êtes tous les deux passionnés de politique au fond pas engagés militants mais la campagne a commencé on entend parler de quoi l'immigration comme d'habitude sécurité et variants aides et sur fond de complotisme de fake news et aussi dégradé à vous en amuser oui nous ce qu'on essaie d'attraper c'est le sous texte c'est à dire tiens qu'est ce qu'ils ont en tête qu'est ce qu'ils veulent raconter est un peu comme dans cuisine des dépendances dès qu'il y en a un qui est pas sur scène on se dit bon il est chez nous par exemple ben alla ça fait quelques semaines qu'on l'a pas vu il est chez nous donc donc on essaie quand quand il ya des balles perdues on les rattrape alors justement on va en parler de quelques unes de ces balles perdues ça fait 20 ans que vous bossez ensemble on va vous faire bosser ce soir désolé messieurs mais en l'occurrence vous avez un carnet des crayons vous avez travaillé vous travaillez donc en osmose mais comment se répartissent les rôles sur ce projet c'est lui le cerveau c'est joanne moi je ne suis que l'exécutant et mais ce qu'il ce qu'on n'a pas dit c'est que je suis dans la bd mais je n'ai pas vraiment la main sur mes dialogues et sur ce qui m'arrive c'est joanne qui est quand c'est dangereux du 21e siècle il ya des montres et nous comment vous faites justement parce que donc on va vous filmez joanne donc vous vous êtes le cerveau mais non mais lui il vit ça pour de vrai parce que le ribord c'est bien grand mot mathieu c'est le mec qui a le 06 de depardieu et de hollande donc parfois j'ai téléphoné c'est juste j'ai françois holland de téléphone je peux pas te parler et donc je raconte ça j'ai pas à rajouter grand chose par rapport à ça par rapport à sa réalité tout à l'heure j'arrive j'étais au courant de rien et il me dit qu'est ce qu'on fait pour le doigt de zemmour moi j'étais pas au courant j'ai dit qu'il ya une photo de riz le doigt marseille je savais pas et alors on me raconte et ma première réaction c'est ça c'est mathieu voilà et on me raconte et ma première réaction parce que tout le monde est choqué je me prends la réaction ça a été raciste c'est ok ouais malpoli c'est grave comment est-ce que vous vous intervenez une fois que joanne a fixé la grande ligne et le thème oui il me donne une version comme ça jeté et puis après moi je fais ça un peu plus proprement mais c'est pas très très loin bas les airs que on a fait le dire autre chose ah oui le temps que vous travaillez mélanie eh ben alors tu parlais de la campagne présidentielle 2022 dingue et bah mon défi c'est de raconter et pitcher vos vos histoires complètement dingue encore plus dingue peut-être même folle dingue voilà vous envoyez du bois alors je vous fais le pitch on a oui ça envoie du bois on a françois hollande c'est une effrayation de johnson françois hollande nicolas sarkozy qui sont donc membres d'un ministère secret et ce sont donc des sortes de super héros espions qui doivent sauver le monde en toute modestie mais tout en restant dans l'ombre alors là niveau secret niveau complot vous allez très très loin dans l'imagination par exemple truquer des votes à l'ancienne en bourrant des urnes complètement dépassé mais que se passerait-il si quelqu'un détenait un logiciel surpuissant qui permettait de sonder l'inconscient collectif des français alors bien sûr c'est un parti pris complètement déjanté mais en fait si on s'y attarde avec une arme de destruction massive c'est pas si j'étais déjanté que ça parce que derrière évidemment le propos le second degré il ya une réflexion qui apparaît quand même plus sérieuse derrière la derrière la blague vous évoquez et tu le disais ali la montée des thèses complotistes dans notre société les rumeurs et il ya des échanges alors très drôle entre votre personnage monsieur sapin et ce de françois hollande et de nicolas sarkozy quelle stratégie adopter face au complot alors c'est très drôle on la voit on la voilà pourquoi c'était important pour vous pour le coup d'aborder ces vrais sujets les thèses complotistes les théories conspi mais parce que parce que nous on est on est habitué à faire un va et vient entre la fiction on vient de la fiction on écrivait des fictions et moi je me suis transformé en reporter donc documentaire issue avec gérard depardieu en immersion avec françois hollande et en suivant gérard depardieu en suivant françois hollande j'assiste à des scènes complètement dingue et qui sont mais réels et qui sont même presque plus forte que ce qu'on peut inventer imaginer et donc pour le pour joanne c'est ça c'est le carburant et puis ma preuve d'un faux non la question qu'on se pose c'est comment on parle à un complotiste ouais si on lui dit ce que tu dis c'est pas raisonnable là on est perdant si on raconte quelque chose de beaucoup plus con que ce qu'il a dit et qu'on réussit à le faire marrer sur un malentendu on peut peut-être instiller le doute mais c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on travaille une question avant de la parole à eva françois hollande vous étiez en immersion avec lui vous avez vécu à l'elysée il est content de la manière dont vous le représentez dans la bdl alors secret alors sur le thomas il a plutôt bien réagi il a eu il a il a peu bugué quand je lui montre que je vais donner en main propre l'album oui donc ça fait toujours bizarre d'autant qu'il ya des choses qui sont vraiment vrais des décors des situations qu'il a été sauvé en mer par je peux pas vous dire mais sur le tome 2 je pense que je suis allé un peu fort sur la couverture notamment question en bon point et je suis pas sûr qu'il va adorer ah oui c'est vrai qu'il a un peu pris depuis moi j'ai plein de questions à vous poser mais la première pourquoi pourquoi ça vous amuse autant de réunir françois hollande et nicolas sarkozy vous aviez envie d'avoir votre duo façon laurel et hardy un peu d'abord ce qui est drôle c'est qu'il ya eu un film aussi cette année oui et donc comme quoi cette idée on n'est pas les seuls à l'avoir eu et elle est porteuse enfin vous l'avez quand même poussé très très loin voilà maintenant joanne c'est toi qui au départ moi j'avais moi j'ai un agenda secret c'est que je crois qu'on adore les présidents des qui se sont fait virer et le monde va tellement vite qu'on a la nostalgie de la semaine dernière en ce moment c'est qu'ils ont dit moi on n'arrive pas vous venez me dire vous comment vous faites vos gags parce que le temps le temps vous le fassiez zemmour a déjà fait bon alors on essaie d'attraper un truc et moi dans mes dans mes réelles inquiétudes parce qu'elles sont mes réelles inquiétudes ça fait 20 ans que tout le monde nous bassine avec le risque du front national moi j'ai une part de moi qui pense qu'on s'approche d'une quasi certitude du front national si on se reprend pas et en malheureusement j'ai le sentiment que les gens qui se disent de gauche ont de moins en moins envie de se reporter sur macron parce qu'il fait tout pour les repousser j'ai enfin moi j'ai de réelles inquiétudes donc je vais pas faire des strips en disant je suis inquiet je vais je vais je vais saouler tout le monde j'ai regardé le début de l'émission c'était formidable mais il y avait un petit peu d'inquiétude formidable forcément les rares personnes qui sont pas mortes vont se faire abuser sexuellement donc le monde va mal mais donc dans ce contexte là j'ai pas envie de cesser de faire le petit numéro de la société pour expliquer comme le délire aux téléspectateurs que que vous faites dans trembler en france qui est le tome 2 françois hollande et nicolas sarkozy doit faire face à une nouvelle menace il faut qu'ils retrouvent un tube magique qui rend les gens plus riches plus influents et donald trump va s'emparer de ce fameux tube vous avez d'ailleurs donc dévoilé ali le disait vous avez dévoilé les coulisses de la taille du capitole du 26 janvier du 6 janvier pardon donald trump est vraiment un personnage important dans ce tome 2 est ce que c'était un moyen pour vous quand même de glisser une interrogation en sous texte sur l'absurdité du pouvoir à savoir comment trump arrive là quand on voit les événements du capitole les images moi je suis comme beaucoup de gens je les ai vus en direct elles sont hallucinantes moi je suis resté debout devant ma télé et on se dit mais qu'est ce qui se passe et qu'est ce qui va se passer demain parce que sur le moment on se dit mais c'est quoi le chaman après après il ya cette question de l'image et c'est vrai que l'image le chaman fallait trouver l'arrivée personne n'auriez jamais inventé non exactement c'est donc après nous on mouline ça dans le noir secret moi j'essaie de m'attaquer au moment à tous les moments où on se croit plus malin que les américains c'est à chaque fois qu'on regarde à la jumelle une catastrophe chez eux on dit pas jamais chez nous puis alors une demi heure après on a le même